enchanté c'est herman je souhaite la bienvenue dans ce magnifique décor tout jaune puisque il fait nuit dehors voilà et que j'ai mis les éclairages classiques de la pièce et aujourd'hui eh bien on va déballer du coup des softbox que j'ai acheté une cinquantaine d'euros pour qu'enfin je puisse eh bien tourner la nuit en ayant un bon éclairage puisque d'habitude ce que je faisais c'est que je tournais en plein jour voilà pas le choix j'ai été obligé d'utiliser la lumière extérieure pour avoir des vidéos d'à peu près bonne qualité mais c'était pas franchement toujours le cas et aujourd'hui eh bien j'ai reçu deux softbox pour 50 euros et on va déballer ça ensemble et je vous souhaite la bienvenue sur alors voilà le colis vous reconnaissez ça vient de chez amazon je vous mettrai le lien dans la description et puis on va voir ensemble si c'est bien ou pas en tout cas selon les avis que j'ai j'ai pu voir c'est plutôt pas de bonne qualité on va pas dire ça mais c'est une qualité correcte et pour le prix ça fait très bien le travail donc on va découvrir ça ensemble ah oui pourquoi pas d'accord alors c'est un carton emballé dans un autre carton il ya de l'idée bon alors tout de suite l'emballage est beaucoup plus petit que le précédent mais ça sera beaucoup mieux du goût pour vous montrer alors donc voilà comment ça se présente on a du coup ça doit être c'est la housse de protection de l'ensemble on peut tout ranger logiquement à l'intérieur d'un petit sac et ça ça va être très pratique et puis ces deux cartons là ce sont les ampoules qui logiquement font chacune 125 watts ici on a un premier sac et un deuxième qu'on a deux sacs qui ont l'air identique et ici on a du coup le sac de transport qui doit je pense permettre et bien de rentrer tout à l'intérieur ensuite ici nous avons deux cartons et un petit manuel d'utilisateur alors manuel d'utilisateur avec les petites instructions en français donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reculer la caméra et on va découvrir ensemble le montage de ces deux softbox alors donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce type de carton j'imagine ça doit être les pieds c'est les pieds et ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas à les monter tout est déjà assemblé ça c'est vraiment top hop là juste à venir tirer ici bon après inutile de serrer trop fort ça a pas l'air bon c'est loin d'être de la merde mais ça doit pas être non plus ultra solide je sais pas bon quand on voit les petites barres ici un bon et servent juste à maintenir l'ensemble éviter que ça s'écarte de trop donc après ça n'a pas besoin d'être des trucs de fou mais voilà faut pas s'amuser à grimper dessus donc on a la deuxième du coup qui est juste ici on la montra plus tard et ici le petit sac qui du coup doit contenir la softbox on va voir ça ici on a le petit film blanc on vient du coup logiquement scratcher sur la softbox une fois qu'elle est déployé ici le câble d'alimentation le petit interrupteur c'est plutôt cool tout ça et je sais pas par contre comment ah si d'accord on vient positionner ça comme ça pousser ici pour tendre l'ensemble et voilà et ben ça se met plutôt très facilement c'est vraiment top on va pouvoir fixer ici alors vous avez le choix de la mettre comme ça ou 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 comme ceux ci il ya plusieurs plusieurs perçages pour la mettre dans différentes positions on va la mettre comme ça en tout cas voilà là elle est montée en position basse on peut aussi régler au niveau des pieds il ya trois auteurs différentes d'accord il ya trois tubes qui sortent donc on peut monter un premier tube comme ceci et le serré là et monter un deuxième tube on va ça va jusqu'à mon plafond faut savoir que mon plafond fait deux mètres soixante de hauteur bon bah ça s'arrête à peu près à deux mètres quarante c'est quand même une belle hauteur on va pas la mettre aussi haute pour pouvoir installer l'ampoule voilà on va se mettre comme ça on va mettre l'ampoule et ensuite et bien le petit film blanc devant voilà l'ampoule ce que je vous conseille toujours c'est que lorsque vous ranger vos éclairages c'est de toujours remettre les ampoules dans leur boîte en carton avec le polystyrène je fais des ampoules qui sont quand même très fragiles et ça serait con de les gâcher alors en mettant un choc en ne les ayant pas protéger correctement donc comme vous le voyez bah c'est pas de la petite ampoule c'est une grosse ampoule qui fait 135 watts c'est ça 5500 kelvin donc ça c'est une lumière plutôt blanche on va ensuite mettre le film blanc qui sert de diffuseur ça permet d'avoir une lumière beaucoup moins directionnelle et beaucoup plus diffusent voilà en fait et vous avez un système de scratch à différents endroits pour venir du coup bien la fixer alors là c'est à l'envers c'est un peu comme un protège matelas ou un drap que vous allez mettre sur votre matelas un draus ça vient en fait se retourner sur la softbox de cette manière hop là comme ceci et vous venez du coup scratcher juste derrière je vais vous montrer ça vous venez enfiler comme ceci et au dessus vous avez un petit scratch juste là et aussi juste là sur le diffuseur et comme ça vous venez scratcher l'ensemble pour que ça ne se défasse pas et franchement le résultat est plutôt cool maintenant et ben on n'a plus qu'à allumer magnifique bon alors forcément là vous êtes complètement ébloui donc ce que je vais faire c'est que je vais monter la deuxième et puis ensuite je vais les installer comme il se doit en face de moi derrière la caméra et puis on va voir la différence le petit avant après je pense que ça doit être assez impressionnant allez c'est le moment de vérité avant et après bon et ben ça éclaire plutôt bien en tout cas je n'ai pas trop d'ombre derrière c'est assez assez diffus comme lumière et c'est super cool ça ébloui un peu je les mettrais peut-être un petit peu plus loin à l'avenir mais en tout cas et ben l'image est plutôt belle vous devez vous en rendre compte en tout cas voir la différence entre le avant après ça doit être assez impressionnant donc voilà je vais enfin pouvoir tourner mes vidéos peu importe le temps ou l'heure qu'il est comme ça voilà j'aurais plus à attendre le soleil pour pouvoir tourner des vidéos et avoir une image à peu près correcte maintenant je n'aurai plus aucune contrainte et pour une cinquantaine d'euros je trouve pas ça super cher je vous mets le lien du coup de ces softbox dans la description j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit commentaire mais surtout n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées et moi je vous dis à bientôt et moi je vous dis à bientôt